Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer le ponçage de surface traité. J'ai ici un objet en forme de ballon de foot. Il est fabriqué en MDF et est recouvert d'un après. Je vais maintenant poncer cet après étant donné que ce matériau MDF n'est pas aussi plat qu'un après poncé. Pour cette application, j'utilise le TS-EC-150-3. C'est une machine maniable que je peux très bien déplacer sur la surface. Ce qui est particulier ici, c'est que le TS-EC-150-3 a une course de 3 mm. Que signifie une course de 3 mm ? Je peux vous le montrer en posant un abrasif dessus. Je prends l'abrasif granat. Maintenant, je dessine deux petits points sur l'abrasif. Ces points marquent le grain de ponçage. Après avoir démarré la machine, on peut observer la course des deux points. On a très bien vu le diamètre de 3 mm des points. En plus, le plateau tourne aussi dans son ensemble. J'obtiens ainsi un beau ponçage précis avec une course de 3 mm. C'est parfait pour le traitement de ces surfaces. Je peux bien sûr modifier le régime. En plus, c'est important de faire apparaître les défauts de peinture ou les coulures sur la surface. Pour cela, nous avons une solution. La poudre noire de contrôle. Elle s'applique très bien sur la surface. Mais il ne faut pas l'appliquer sur du bois massif ou des bois non traités. On utilise la poudre noire de contrôle pour détecter des défauts de peinture sur des matériaux avec après. La surface recouverte de poudre noire me permet de détecter où j'ai déjà poncé et la qualité de la surface. Cela me permet d'obtenir de beaux résultats. Un frein de plateau est également important. La ponceuse ETS-EC150 est équipée d'un frein de plateau. Il permet de poser la machine sur le support et de la retirer pendant que le moteur tourne. Ça a l'air évident. Mais je vais vous montrer ce qui se passe quand je travaille sans frein de plateau. Pour cela, j'enlève l'abrasif. Je desserre le plateau avec cette vis. Et maintenant, j'enlève le frein de plateau. C'est cette bague en plastique. D'une part, elle garantit une bonne étanchéité pour une meilleure aspiration. D'autre part, elle empêche que le plateau continue à tourner à l'arrêt du moteur. Mais le frein de plateau peut s'user avec le temps. On s'en rend compte quand le plateau tourne trop vite. Dans ce cas, il faut remplacer le frein de plateau. Je remets le plateau de ponçage en place. Le plateau doit bien s'enclencher dans la position correcte. Je revisse le plateau de ponçage. On voit bien ici que le frein manque puisque la machine tourne sans cesse. Le plateau continue à tourner à l'arrêt du moteur, comme sur une meuleuse d'angle. Je fixe à nouveau l'abrasif granat. Je démarre la machine. Et vous pouvez voir ce qui se passe quand je m'approche de la pièce et que la machine tourne. D'une part, le plateau sans frein continue à tourner encore très longtemps. D'autre part, j'ai des rayures importantes sur ma surface. Je dois à nouveau traiter ces rayures, ce qui me donne du travail supplémentaire inutile. Pour cette raison, c'est un grand avantage de travailler avec le TSEC 150-3 et son frein de plateau. L'aspiration, le frein de plateau et la poudre noire de contrôle permettent d'obtenir un excellent résultat de travail. Un travail de grande qualité, simple et rapide. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. A bientôt, Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada